Et yo tout le monde, c'est Remgun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore un opening Pokémon. Ce coup-ci, ce sera un opening assez particulier. On vous avait promis une suite de l'édition Pokémon Go. On vous rappelle qu'on a pour projet de compléter le Master Set. Malheureusement, on est allé tout à l'heure avec Evan dans tous les magasins possibles et imaginables. On ne trouve absolument pas le dernier coffret qui n'était autre que le coffret de Spark, le coffret de l'équipe jaune. On était bien dégoûté de ne pas le trouver parce que ça nous a confirmé qu'on ne pourrait pas poursuivre notre Master Set. On rappelle qu'il y a très peu d'items dans cette édition à part des coffrets et des Pokéballs. Il n'y a aucun tripac ou booster simple qui sont vendus comme ça à l'unité. Donc, c'est pour ça que ça nous complique grandement la tâche. Donc, ce n'est pas définitivement terminé. On va essayer de batailler pour tout de même réussir à compléter cette collection ou tout du moins arriver à dégoter ce petit coffret. Et donc, on a décidé en compensation de prendre deux coffrets Kyurem. Oui, pas un, mais deux coffrets Kyurem, un pour moi et un pour Evan, du coup, pour vous faire cette petite ouverture parce qu'on se voyait mal revenir sans rien, étant donné qu'on vous avait quand même promis des openings Pokémon. Donc, malheureusement, ici, ce ne sera pas du Pokémon Go, mais c'est quand même un tout nouveau coffret qui vient de sortir. Je crois qu'il n'y a encore aucune vidéo sur YouTube de ce coffret. Ça ne serait tardé, évidemment. Donc, on est très heureux de pouvoir vous faire cet opening aujourd'hui. Alors, du coup, après le déballage de ce magnifique coffret, on obtient trois cartes qui sont mises en avant. Donc, une première qui est la carte jumbo du grand et colossal Kyurem. Vraiment très, très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, très, très stylé avec son identique en petite. Voilà. Alors, ici, il s'agit de l'édition Origine Perdue. Je crois que c'est une carte de cette série-là, de la dernière. Donc, plutôt cool. Je n'en avais pas encore. Et puis, ici, on a un petit Zekrom. Alors, je pensais que c'était une carte promo, mais pas du tout. C'est une carte de l'édition Voltage Éclatant. Donc, voilà. Très, très cool. Je crois que je n'en avais pas beaucoup en plus. Et Zekrom qui est quand même, lui aussi, un Pokémon très charismatique et très stylé. Et pour ce qui est des boosters, on a deux points de fusion, un star étincelante et enfin, un évolution céleste. Donc, voilà le petit code pour vous. Et donc, sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. C'est parti. Allez, on est parti. On prie, on croise les doigts. Alors, pour ce qui est de l'édition de points de fusion, j'avais déjà ouvert quelques cartes. Enfin, quelques boosters, du coup. Et il me semble que je n'avais pas eu grand-chose. Donc, espérons que ça change. On va partir sur du 1, 2, 3, 4. Hop. On est parti. Ok, on commence avec une énergie feuille. Flot tout temps. Je vais découvrir les images en même temps que vous. Cris acier. Passe de combat VIP. Coquillasse. On poursuit avec un Voltorb. Feuille à joues. Charibari. Point final. Scoreplan. La reverse. Il s'agit d'un hexadron. En rare. Et derrière... Oh, on obtient un petit Salersen en holographique. Très joli. Second booster. De points de fusion. Je n'ai pas encore eu, du coup, d'ultra rare sur cette édition. Peut-être que ça va changer aujourd'hui. En tout cas, on l'espère. Ok, énergie combat. Fenard. Toche de maru. Toche de maru. Rapid ball. Petit morpéco. Dédicace à Adrien. Que l'auriore. Quillfish. Enchouette. Une miaousse de galard. La reverse. Il s'agit ici d'un petit grippat. Et une ultra. Première ultra de l'édition. Point de fusion. On est parti. On va découvrir ensemble. Ouh. Ce n'est pas n'importe quel ultra. Puisqu'il s'agit d'une full art. Elle est vraiment très, très, très stylée. Waouh. 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 Crabe abominable. Bah franchement. Il n'est pas si abominable que ça. Franchement. Je le trouve même très, très beau. Waouh. Waouh. Une full art. Franchement. Magnifique. Bon. Eh bien. J'ai parlé un peu trop vite. Pour cette édition. Bah. Ma première ultra. C'est d'une full art. C'est super. Donc. On va passer du coup. Au booster. Star et un slant. Hop. Ah. La fameuse carte code. Où je m'étais fait avoir la dernière fois. C'était un abonné qui m'a dit. En commentaire. Donc. Merci. A toi. Donc. Je ne me rappelle. Plus du tout. Du coup. De comment j'avais fait. On va partir comme ça. Donc. Ça. C'est la V-Star. Hop. Je crois que je ne me suis pas trompé. Dresseur. Du coup. Gant de chasse. Vibranymph. Barista. Carabing. On enchaîne avec un petit Mélophé. Céribu. Caraclé. En mode. Plutôt art plastique. Dessin. Écrapins. Écrapins. La reverse. Un petit étourmi. Et est-ce qu'on a quelque chose ? On a encore une V. Mais c'est fou. Génial. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ici. Il s'agit d'une simple V. Et c'est Morpeco. Morpeco V. Très très belle carte. L'illustration est vraiment très très belle. Avec les reflets des éclairs. Encore du coup. Une petite dédicace à Dripop. D'un Pokémon. Qui l'apprécie particulièrement. Avec Mimiki. Donc voilà. Je suis très content. Donc. On va enchaîner tout de suite avec le dernier booster. Évolution Céleste. Il me semble que j'ai ouvert très rarement du Évolution Céleste. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Hop. On est parti du coup pour ce dernier booster. Énergie Combat. Némélios. L'énergie. Rubombelle. Tritonde. Bombidou. Vert Pomme. La petite évolution de Pomme Drapie je crois. Tenefix. Goupilou. La reverse. Il s'agit d'une carte d'énergie Dragon. C'est Pomme Drapie justement. Pomme Drapie très très bien. Et. Et. Pas d'ultra pour cette fois-ci. Il ne fallait pas exagérer quand même. Et c'est un petit Flambuzard. En rare. Quand même. Assez joli. Même si forcément il ne fait pas le poids. Face au précédent booster. Mais très très cool quand même. Et donc pour clôturer cette ouverture. Et bien on se retrouve avec le bilan final. Un très très beau bilan. Très très chanceux. Je dois le reconnaître. Franchement. Une full art. Une ultra. Une holographique. Et une rare. On a ici devant nous toute la panoplie des grades. Franchement. Je suis vraiment vraiment content. D'être enfin redevenu chanceux. Comme je l'avais été pour la première ouverture Pokémon Go. Donc voilà. Même si toutefois on est un petit peu déçu. De ne pas avoir pu trouver notre dernier coffret manquant. On a quand même. Finalement un beau résultat. Sur cette ouverture de coffret. Sans oublier évidemment. Et bien. Les cartes. À la une. Donc le magnifique Q-RAM en jumbo. Et en classique. Et puis le petit Z-Chrome en voltage éclatant. Franchement. C'est très très cool. C'est un très beau coffret. Qu'on a eu pour pas très cher. Vu que c'est sa sortie. Donc voilà. On espère que la vidéo va vous plaire. Parce qu'elle n'est pas terminée. Il reste la partie d'Evan. Donc je souhaite. Comme d'habitude. Une très bonne chance à Evan. Je vous laisse avec lui. Et puis j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis nous on se retrouve pour. Une prochaine vidéo. Un prochain opening. À très bientôt. À plus. Et bien rebonjour tout le monde. On se retrouve pour la deuxième partie. De cet opening. Alors. Je tourne cette vidéo. Quelques minutes après. Le tournage de Rémi. J'essaie de pas me spoil. Ce qu'il a eu. Donc il m'a dit que son opening. Par contre valait le coup. Donc voilà. Donc j'espère qu'il a eu des trucs de fou. Et j'espère qu'il en sera de même pour moi. Donc on a exactement le même pack. Donc Rémi avait dû vous expliquer. Quelle est notre mésaventure. Tout à l'heure. Quand on est arrivé. Pour aller acheter les cartes. Ce qui s'est passé. Dans quel état. Est-ce qu'on a retrouvé. Les packs Spark. Enfin on les a pas trouvés. On les a trouvés dans une poubelle. Juste à côté. On était littéralement dégoûtés. Et du coup en guise de compensation. Vu que la trilogie est maintenant morte. Vu que ce serait impossible à retrouver. Du coup en compensation. Voilà. On s'est acheté un petit pack. Qui au REM. Quatre boosters chacun. On a du Zekrom. Un holographique. Il me semble. Je crois que ça c'est littéralement. Alors je sais pas parce que c'est holographique. Mais avec des étoiles. Donc je sais pas si on le considère comme holographique. Et la jumbo. Ma première jumbo. Donc on est parti avec. Quatre boosters. Voilà. Donc deux points de fusion. Puis star étincelante et évolution céleste. Voilà. Donc c'est parti. Alors je sais pas si c'est le même fonctionnement que les cartes Pokémon Go. Je galère à l'ouvrir. Est-ce que c'est normal ? Oui totalement. Je suis un galérien. Ok. Mais attends je vais me faire ce qu'il y a coup sûr là. Attends c'est de face. Oui c'est de face. Non c'est pas de face. Je vois. Putain. C'est de face. C'est de face. C'est littéralement de face. Ok. Donc le petit code booster. Voilà. Je me suis pas fait spoil. Un gros truc. Un type combat encore une fois je crois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On est parti. Énergie électrique. Énergie électrique. Staros. Pâques d'eau fraîche. Cryptéro. Caraclay. Caraclay. Eoko. Grain golem. C'est bizarre cette carte. Je sais pas si vous voyez. Il est ondulé sur le dessus. C'est bizarre. Wistikram. Shinshi doux. Hop là. Le spoil. En reverse. On a le cousin. Je sais pas si on peut considérer comme un cousin. Mais on a judo crack du coup. Et en dernière nous avons. Oh. Libégon V. Incroyable. Je mettais pas spoil. On a une ultra. Incroyable. Libégon en V. Ça commence bien ce petit pack. Ça commence très bien. Libégon V. J'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est un type dragon. Je crois. C'est faux. Je galère à les horaires. Mais le booster. Ok. On est parti pour le deuxième pack. Le code booster. Comme d'hab. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ça part. Énergie électrique. C'était une énergie électrique. J'ai eu tout à l'heure. Je sais même plus. Énergie électrique. Let's go. Guerre et aigle. Hippodocus. Badge Feuille de Neige. Fure aiglon. Nodulite. Culbutoquet point final. Garnivole 1000 points. Tilton. Flora volant reverse. Attention à ce qu'on a. Quelque chose. On n'aura rien. Phare en poids. C'est même pas une l'eau. Là, c'est vraiment juste une rare. Donc, ce pack évolution céleste est assez décevant sur le coup. On va commencer par... Je ne connais même pas ce Pokémon-là. Donc, on va commencer par ce Pokémon-là. Vu que je ne sais même pas lequel c'est. C'est parti. Mais c'est fou. Je galère comparé au Pokémon Go. Je galère à ouvrir les packs. Ici, c'est incroyable. J'ai vu du jaune. Je ne sais pas si c'était électrique. Ah, il sort. Je galère. Je passe plus de temps au Valley Booster qui a déballé des cartes. Ok. Hop. Le petit code promo encore une fois. Vra 4. 1, 2, c'est parti. On enchaîne. Énergie Psy. Crise Acier. Oups. Pass Combat VIP. Je replace. Taugé de Maru. Mucuscule. Ambrocher. Snubull. Snubull ou Snubull ? Je ne sais pas. Moi, je vais dire Snubull. Ce n'est plus stylé. Rakaillou. Grippate. Oh ! Fenard en reverse. Est-ce qu'on aura de l'ultra ? Ah, on aura rien. Muplodocus. Encore une rare. C'est vrai que là, le quota comparé au pack Pokémon Go, il est un peu plus bas. En effet. Là, vraiment, on a deux rares. Juste rares. Ça fait bizarre de retomber là-dessus. En plus, on n'est pas des mecs comme David Lafarge qui ouvre 25 boosters par vidéo. Donc, nous, vraiment, un booster, il faut que ce soit rentable. Il faut que ce soit littéralement rentable. Enfin, c'est pareil pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que nous, du coup, ça nous chauffe beaucoup plus quand on tombe que sur des rares. Ok. Ok, c'est parti. Dernier code booster du dernier pack. Le dernier point final. Point final, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des packs point final. Pour l'instant, on a quand même un Libégon V. C'est plutôt pas mal. Oh, énergie feu. Alors, à ce que j'ai entendu dire, d'après M-Gun et Drip-Up, apparemment, quand ça commence par du feu, c'est bon signe. Un saut lourd d'eau. Bref, c'est quoi ? Quoi ? Brether 4, c'est quoi ce truc de galard ? Ok, je ne savais même pas que ce Pokémon existait, les gars. Blanc-Coton, Toxizap, pardon. Ok, il y en a plein que je ne connais pas. Qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce qu'on a en dernier ? Oh, dommage ! Oh là là ! La troisième rare. La troisième rare. J'ai eu zéro holographique, les gars. Mis à part la carte. Ce n'est pas une carte promo. C'est juste une carte d'une des extensions. Je ne sais pas laquelle. Je parle des écrans, si jamais. Donc, on a eu un petit Libégon, quand même. Donc, c'est quand même rentabilisé un minimum. On ne va pas se mytho. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ça se prend. Ça se prend. Elle est stylée, en vrai. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Pas de cette trilogie. Malheureusement, on ne pourra plus dire ça. Ce n'est plus possible. On est clairement dégoûtés. Rémi a dû vous en faire part en début de vidéo. On est littéralement dégoûtés pour le pack Spark. Ça s'est joué à une semaine près. On a essayé d'agir le plus rapidement possible. Parce que, voilà, on savait qu'Origine perdue sortait. Donc, on savait qu'il y avait la possibilité de perdre ce dernier pack. Et donc, on a fait dans l'immédiat. Vous comprenez la blague ? Parce qu'en fait, c'est marqué ici. C'est marqué gel immédiat. Et du coup, voilà. Donc, on a essayé de faire le plus rapidement possible. Et ça n'a quand même pas suffi. Donc, bon. On est un peu dégoûtés. Donc, j'espère que ça vous conviendra. On espère avec Rémi que ce pack opening vous aura plu. On en fera sûrement d'autres. Mais là, on va quand même se calmer. Parce que là, on a quand même pas mal dépensé ces derniers temps. Donc, on va se calmer au niveau de l'argent. Mais en tout cas, on reviendra pour de nouveaux packs opening. En tout cas, c'était Evan et R.M. On vous dit à bientôt. Allez, ciao.